Musique Original 3WY C'est l'homme qu'on appelle Sœur Samuel C'est pour le lady C'est pour le lady She is a lonely life Et elle lâche pas la terre même si c'est difficile She is a lonely life Elle passe de mer à bas mon abattement de cils Et quand elle passe son arme elle éhumine la vie Elle est fraîche et naturelle tout le reste est inutile Il me la faut accoupir Vous mettez moi à l'asile Il me faut cette vie When she woke up late in the morning night And her day had just begun She opened up her eyes and thought Oh what a morning It's not a day for winter It's a day for catching some Just lying on the beach and having fun She's going to catch her All that she wants Is another baby She's gone tomorrow But all that she wants Is another baby Yeah All that she wants Is another baby She's gone tomorrow But all that she wants Is another baby Yeah All that she wants Is another baby Is another baby Okay Jamais de pause ni de stand-by Ne connais pas de faille Se bouger même quand elle fait erreur Femme enfant à la femme femme fatale A l'oeil te fait mal Tu t'avances pas si tu n'as pas de coeur Pour elle toute sa petite famille Famili mon honor Pour elle ma question s'aligner S'aligner c'est sa force Je pense qu'elle est animée Animée plus encore Je la veux et un jour je l'aurai Après ton effort All that she wants Is another baby She's gone tomorrow But all that she wants Is another baby Yeah All that she wants Is another baby She's gone tomorrow But all that she wants Is another baby Yeah Elle fait ce qu'elle veut Et quand elle le peut Elle fait ce qu'elle veut Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Anaconda Moon en dernière position alors qu'on en a ligne opposée avec Torero à 800 mètres du poteau qui prime toujours le train sur son arrière-main. Il y a Steal of Approval en troisième position idéalement placé, Straight Jab. Ensuite, on retrouve Data Controller, Earth, Wind & Fire. Il n'est pas mal non plus, il se rapproche côté corde. Ensuite, il y a Single Tempo, Fear Cat, Vanderskeller et toujours Anaconda Moon en dernière position. A 400 mètres du poteau avec Torero qui va toujours très bien à l'avant avec Steal of Approval. Toujours à l'extérieur de Straight Jab qui a attention dehors, Earth, Wind & Fire à déboîter. Tout comme Data Controller en plein d'idroits de finale. Avec Torero qui a toujours le meilleur à l'extérieur, Steal of Approval, Earth, Wind & Fire qui tente de s'amener également. Tout comme Straight Jab côté corde, Fear Cat tente de s'infiltrer. Straight Jab, Earth, Wind & Fire à l'extérieur. Straight Jab va aller s'imposer. Straight Jab s'impose devant Fear Cat, Earth, Wind & Fire. Et bien, je vous le disais, auteur d'un excellent départ cet après-midi, Straight Jab. Et bien, il allait suivre le leader et a giclé côté corde. Et quand Brandon Lorena sortit la cravache, et bien, ce cours-ci a bien accéléré pour venir s'imposer dans cette épreuve d'ouverture. Earth, Wind & Fire et Fear Cat ont bien terminé. Mais bien prendre les accès-ci alors que Van Der Skeller termine quatrième. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à vous, Ricky. La journée qui commence très bien avec Straight Jab. Le cheval, réputé pour être très nerveux, aujourd'hui rentre tranquillement. Il prend un excellent départ. Lani, qui vaut toujours son pesant d'or ici. Bien sûr, il avait une très bonne liste, un cheval extrêmement difficile qui refuse de travailler la plupart du temps. Donc le mettre en condition n'est pas évident. Et aujourd'hui, c'est le premier couloir. Heureusement qu'il a pu se placer dans le sillage du meneur. Et avoir une bonne pointe d'accélération à la fin, ça fait la différence. C'est vrai que sa course d'entrée sur 1600 mètres, qui était un petit peu long peut-être pour lui, n'était pas encourageante. Non, vous savez, on a couru dans cette course parce qu'il n'y avait pas d'autres courses. Et il fallait lui donner une course pour qu'il y ait au moins une course dans les jambes. C'était un peu long, effectivement. Il a couru une bonne course. Il se fatigue à partir du poteau du 1400 mètres. Mais jusque-là, il va très bien. Mais on savait que la première fois, on ne peut pas le travailler. Il refuse de travailler souvent. Donc ce n'est pas évident. Et au moins, en course il court, il a failli donner une course de rentrée pour qu'il regagne son fitness un peu. Il avait l'habitude, du moins l'année dernière, d'être un peu nerveux. C'est un choix très caractériel. Le voir rentrer aujourd'hui aussi tranquillement et aussi bien sauter, ce qui vous a un peu surpris. Il n'est pas tellement nerveux, il a un very strong will. Et c'est un cheval extrêmement caractériel. Il n'a jamais couru en Afrique du Sud parce qu'ils n'ont jamais réussi à le dompter, disons. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut même être méchant comme cheval. Mais enfin, avec de la patience et il donne un peu de temps. Ça fait la troisième course, il gagne. Et j'espère qu'il y a encore une ou deux courses dans lui. Alors, Ricky, treizième victoire de la saison. Les choses roulent comme sur les roulettes, comme on dit. Quand on regarde la carte, elle peut être encore mieux aujourd'hui. Comment vous la voyez cette journée ? C'est une journée difficile où on a des chances, c'est sûr. Mais dans chaque course, il y a deux ou trois chevaux qui ont autant de chances que les nôtres. Je pense que les conditions de course sont très importantes. Dans la course principale, je crois que c'est une course où la tactique va beaucoup jouer. Très difficile de savoir comment elle va se dérouler. Mais enfin, notre cheval est bien et il a une chance. Et puis, il y a surtout Elie Klaas qui est, pour de nombreux turfistes, journalistes, le bank-up de la journée sur papier. Oui, j'ai dit à mes propriétaires, je pense que c'est un bank-up. Ce n'est pas que je vais vous mettre la pression. Non, non, vous savez, oui, c'est un grand favori. Il est très, très cher. Mais là encore, le premier couloir, je pense que c'est un cheval difficile à battre. Merci, Ricky. En tous les cas, bravo. Belle série avec votre 13e victoire que vous venez d'accomplir aujourd'hui. Bravo. Sur ce, on va retrouver Rajiv et Diog. On se retrouvera juste après. Donc, la deuxième épreuve, The Holiday in Mauritius Airport Cup sur 1400 mètres. Une course qui s'annonce très intéressante, même si nous comptons deux grands favoris ici en Headstrong Harry et Torotino. D'ailleurs, le gris de l'écurie Gadjeda se présente en piste sous la selle de Jeannot Bardotier, Headstrong Harry, qui porte 61 kg, partira du sixième couloir. Cheval numéro 3 qui arrive à Joe's Legacy de l'écurie Rania Péatob monté par Ajurawan, couloir numéro 3 pour lui. Le 4 à Mr. Brightside de l'écurie Patrick Mervin monté par Cédric Ségeon. Le 5 à Torotino de l'écurie Ramechoa Gadjeda monté par Marco Van Rensburg. Le 6 à 10 star de l'écurie Vincent Allette monté par Sunil Bondou. Voilà la sortie du 2 à Capella de l'écurie Jean-Michel Henry monté par Dinesh Souffel. Et le 7 à Amber Palace de l'écurie Patrick Mervin. Amber Palace est monté par Swapnil Rame. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette deuxième épreuve. Mr. Brightside, comme on s'y attendait un peu, se montre le plus rapide. Voilà que Headstrong Harry qui surmonte son couloir extérieur et se porte à l'extérieur de Mr. Brightside. Joe's Legacy est dans leur sillage accompagné à l'extérieur par Acapella. Ensuite, on retrouve Torontino, Amber Palace. On ferme le quartel avec Adistar. On est à 1000 mètres du poteau au tourbomb à l'Arctique. Mr. Brightside qui étend ses belles foulées en tête de cette épreuve et creuse l'écart. Avec deux longueurs d'avant sur Headstrong Harry qui a trouvé les barres. Acapella se retrouve à l'extérieur du coursier de l'écurie Gadjadar. Il est suivi par Torontino. Joe's Legacy a quelque peu rétrogradé. Se retrouve maintenant en 5e, 6e position côté corde. Ensuite, il y a Amber Palace à Adistar. On accroche la rue du gouvernement. Toujours sous la pulsion de Mr. Brightside et Cédric Ségeau. Headstrong Harry et Jean-Leo Barnettier sont 2e en 3e position. Acapella est Dinesh Sofful. Torontino et Marco van Rensburg. Et juste à l'extérieur de Joe's Legacy et Ray Duran. Alors qu'on aborde la cour pour entrer en ligne doit le final avec Mr. Brightside qui va tourner en tête sous la pulsion de Cédric Ségeau. On tente de revenir avec Headstrong Harry à l'extérieur. Acapella qui termine de plus en plus formé. Headstrong Harry à mille et de devant Joe's Legacy termine de plus en plus fort. Headstrong Harry, Joe's Legacy, Headstrong Harry va s'imposer devant Joe's Legacy. Acapella et Torontino. Superbe arrivée dans cette 2e épreuve. Un match à mano à mano. Ray Duranwan et Jeanneau Bardottier. Et regardez, eh bien, regardez, Jeanneau Bardottier, c'est Headstrong Harry. Joe's Legacy va s'amener à la lutte. Eh bien, ces 2 chevaux vont se disputer l'arrivée jusqu'au bout. Et c'est Headstrong Harry qui va ouvrir son compteur ici. Deuxième Joe's Legacy, troisième Acapella, quatrième Torontino. angeset. J'aime. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il a bien pu doser les efforts de son cheval pour tenir jusqu'au bout. Regardez à ce moment, Tube Wave essaie de revenir ainsi que Posse Comitatus qui va verser quelque peu vers l'intérieur à ce moment précis. Et le jockey essaie de le garder droit. Et à l'intérieur, Denis Prasco fait une belle course, un cheval qu'il faudra surveiller à sa prochaine sortie. Notable, c'est très, très bien défendu. Mais je crois que Tube Wave est la battue. Sous-titrage ST' 501 Eh bien oui, la Kazak de M. Darmash Naik qui cartonne pour l'écurie Gilbert Ousset aujourd'hui. Déjà deux victoires après Port d'Avignon. Eh bien, c'est le tour de Real Mirol, toujours courageux, qui donne toujours le meilleur de lui-même, Derek. Et qui s'impose. Derek, qui positionne ? Oui, merci. Toi ? Ça va, un peu fatigué. Comme si, comme ça. Donc, voilà, Derek David qui commence à toucher à quelques mots de français. So, we were just saying to our viewers, Derek, but this horse is a very courageous one. Yeah, he's got lots of guts. They came from all angles, inside, outside. At the 200, I thought, okay, they're going to pass him. Once he felt them coming, he picked up the bit and went again. Good training instructions from Sudesh. On this horse and on Point d'Avignon. He told me what to do on both of them. I've listened and they've both won so well done to him. He won a lot easier today than he did last time. So, I'm happy about that. It's quite strange, eh? Once the horses come on him, he got this ability to accelerate again. I think it's just all heart. He doesn't want anybody to beat him. Even when he's not winning, he's running second or third. So, it's one of those horses that has heart and they love winning races. So, it's nice to ride horses like this. So, we're just seeing that the colours of silk of Mr. Nike is doing very well today. And there's one more to go with Lutuva. Yes, just a well done to all the owners. Melissa, Alan, Darnesh. There's a couple more owners. Well done to all of them, you know. It hasn't been an easy past couple of weeks. The horses have been running there but not winning. So, for them still to put their trust in me, I appreciate it from a lot of the owners. Thank you very much. Thank you for being with us, Derek. And I could see that you're looking where you are in the top of the list. And you're coming slowly, surely. No, I was actually looking where my trainer is. For me, if I win, run second or third, it's not a big deal. I just want my trainer to be champion trainer this year. And that's my goal at the end of the season, to see, to bear a set up on top. So, one more thing. I just would like to dedicate this win to my fiancée, Angelique. She's here every week, in and out, supporting me. And it's a big help when you've got someone like that behind you. Thank you, Derek. And well done. Thank you very much. Merci. Thank you. to Derek David. And bravo, également, à vous, Soudesh. Toujours là, les matins. Toujours le meilleur de vous-même. Et quand on voit les chevaux bien courir, ça fait plaisir. Oui, parce que les courses ont commencé, nous, on ne fait rien de mauvais. On ne fait pas mal sens, on ne fait pas second place. Et à ce moment-là, on se voit là, on vient de venir, comme on dit, on a une recondition, on a une reine de reine d'un ventre. Et à ce moment-là, on se voit là, on va montrer les autres signes de victoire. Et pour ça, les courses-là, on a direct plaisir. Et à ce moment-là, on a insisté pour dire, on a une reine d'un ventre. Parce que ça, c'est valable, on a connu qu'il y a le devant, il y a une lettre, c'est valable. Moi, bien, rappelle Johnny de Masulis, « One the horse leads, another horse ». Si il y a ses compositions, là, il commence à trop sur bide. Il n'est pas concentré dans les courses. Et moi, insiste avec David, moi, je disais, non, fight, puis take the lead. One the horse to lead. Et exactement, ça, il est payant, je vous dis. Et comme on me disait, direct, il y a une petite chance. Et là, moi, bien, content qu'ils se... courage, une vraie montée. Et non, l'avenir, prometteur, prometteur, exactement. Alors, Derek, l'Utuba, on y croit? Ou bien c'est... Écoutez, l'Utuba, pour moi, ça a 1500 mètres, ce dernier course-là, c'est un peu long. Et après, moi, mon pensais, c'est là, je peux poulter un peu ses compositions. Et ça, il fallait la bouillie du 14-20, malheureusement, il y a 10e la ligne. Et dépendant de la tactique qui nous faisait la dernière course, on espérait qu'ils vous payent. Tenez un tic-tac comme du côté. Exactement. Alors, on n'a pas demandé à Derek, David, s'échange sur Mr. Leyen, à doubler décurer Amishwa Gajadar. Est-ce qu'il a eu l'occasion, cause à Ali, quel feeling de ce feeling de ce travail-là? Non, là, moi, bien respecté nos décorages avec le capitaine, le capitaine, il y a eu l'autorité de ce travail-là. Et c'est mon seul, c'est le temps que c'est un peu 600 mètres, et nos décorages, il y a eu 600 mètres. Et comme David, il y a eu l'occasion de ce travail-là, il y a eu l'occasion de chaque niveau-là, pour qu'il y a eu l'occasion de ce travail-là. Et moi, je suis bien content qu'il ait gagné les groupes-là aussi. Moi, il y a eu une note. En tout cas, Sudège, bravo, déjà un beau doublé aujourd'hui. L'épreuve principale, la Omnicane Mauritius Guinness Cup, 1600 mètres, course de groupe 2, deuxième manche du championnat des 4 ans, pratiquement tous les faux en piste. Ici, le numéro 4, Nordic Warrior de l'écurie, perd droit avec Raid Urawan. Un Nordic Warrior qui cherche le rachat et qui est capable, cet après-midi, de mettre tout le monde décor sur ce 1600 mètres. Mr. Lane, le numéro 6 de l'écurie Rameshwar Gajedar, Derek David, le lightweight de la course, 53 kg pour Mr. Lane. Alors, que les deux cavaliers de l'écurie Gajedar, Jeannot Bardottier, Swapnil Rama, en selle sur Roman Manor et Kremlin Captain, respectivement, vont rejoindre les stalles sans leurs chevaux. Ici, Roman Manor, le numéro 1, et donc Kremlin Captain. Et les voici, Swapnil Rama. Le Nordic Warrior, le départ est imminent dans cette épreuve principale. Voilà, c'est parti pour la Omnicane Mauritius Guinness comme épreuve de groupe de 1600 mètres à parcourir, mesdames et messieurs, avec un départ, eh bien, canon de Nordic Warrior qui va se porter en tête et qui semble avoir fait peut-être ici le plus difficile. En deuxième position, Captain McPie qui court à l'extérieur de Kremlin Captain qui a parcours de rêve, lui aussi, en troisième position. Kimberly Hall le suit comme son ombre à l'extérieur de Roman Manor en dernière position, Mr. Leon. On attame tout juste la descente, bientôt plus que 1000 mètres à parcourir. Nordic Warrior ouvre la voie de ce championnat des 4 ans avec en deuxième position Captain McPie toujours à l'extérieur de Kremlin Captain qui court, on le rappelle, pour une sixième victoire consécutive. Dans sa foulée, encore, eh bien, Roman Manor accompagné par Kimberly Hall, Mr. Leon est toujours en dernière position à 600 mètres du poteau se dirigeant vers la rue du gouvernement. Nordic Warrior a toujours l'avantage en deuxième position. Eh bien, Captain McPie et Kremlin Captain fait également une grosse impression ici. Roman Manor, Kimberly Hall, Mr. Leon les chevaux vont aborder la courbe dans quelques foulées. avec, eh bien, Nordic Warrior qui va toujours très, très bien avec Kremlin Captain Roman Manor qu'on est boité. En pleine idoie de finale maintenant, Nordic Warrior qui tourne en tête à l'extérieur va s'emmener Kremlin Captain. Nordic Warrior est déjà dominé par Kremlin Captain lancé par Swat Nilrama. Kremlin Captain est bien parti pour sa sixième victoire consécutive. Mesdames et messieurs, le vainqueur c'est Kremlin Captain. Sixième victoire consécutive pour ce coursier. Quel champion, mesdames et messieurs. Quel champion, mesdames et messieurs, ce Kremlin Captain qui remporte ici donc le championnat des quatre ans et ce bien avant la dernière manche à quelques mètres du poteau Swat Nilrama se permet le luxe de regarder à l'arrière et bien l'éclosion d'un champion Kremlin Captain. Sixième victoire consécutive, mesdames et messieurs. sous la montre sous la montre de Swat Nilrama qui ne laisse pas passer sa chance ici à mener à bon port ce magnifique coursier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui ne cesse de nous étonner au départ qui courait pour une sixième victoire consécutive et finalement il n'y a pas eu de course puisque votre coursier a été littéralement le plus fort aujourd'hui. Oui Jean-Philippe je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de course je crois que Mr Lyon a fait une très bonne prestation on avait un doute sur le stamina de Kremlin Captain et que je crois que ce doute a été très vite dissipé maintenant on pensera peut-être au derby je voudrais encore une fois remercier Patrick si ce n'est pas son premier jockey c'est son deuxième jockey pour nous avoir prêté Raman on pensait qu'il allait porter 53 kilos je te dis franchement quand j'ai pris la selle de Sopnell j'étais un peu un peu tracassé parce que oui le dead weight était là tu sais je crois qu'avec l'entrée de Mr Lyon il y a eu un réajustement du handicap c'est pourquoi il est sorti de 53 ou passé à 56 et comme tu sais Sopnell monte à 49 kilos mais je dois dire qu'il a très bien insisté pour garder la corde et que là où il était placé on a on we were hopeful alors justement Soun c'est vrai qu'il le fait aujourd'hui avec la manière il dégoûte littéralement un Nordic Warrior à l'entrée du virage pour le faire il faut être un cheval qui a vraiment beaucoup de classe je ne te dirais pas qu'il a dégoûté un Nordic Warrior c'est beaucoup dire je pense que un Nordic Warrior n'est pas à son meilleur niveau mais par contre Kremlin est en remonte en puissance c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de remporter six courses consécutives il faudra remonter très loin dans les annales je voudrais dire un grand merci à Moukoun qui se trouve à Washington ou à New York tu sais je ne sais pas où il est c'est lui qui m'a fait acheter ce cheval là je dis un grand merci à toute l'équipe qui sont derrière moi et que je voudrais mentionner ici bien sûr Bahati Nares Souba c'est toute l'équipe de Palfrinier Alec Noël mon fils Gopal la famille enfin tout le monde et même Bardo qui le monte à l'entraînement ça fait plaisir de remporter le Guinée dans ce style on est ravis pour vous on ne sait pas si le destin fait bien les choses Omni Kane qui a été présent en sponsorisant une course en Inde pour la première fois aujourd'hui ils sont parmi nous et finalement ça vous porte France aujourd'hui avec Kremlin Captain qui remporte déjà le championnat des 4 ans Soun dès sa deuxième manche c'est assez rare rare réussisme on va dire mais c'est vrai que vous avez un cheval de très très haute facture dans votre yard je profite de l'occasion pour dire un grand merci à Omni Kane et à toute l'équipe d'Omni Kane qui sont là ça fait plaisir de voir que le sponsor retourne au sein des masses c'est bon signe parce que le stakes ne font que baisser et ce n'est pas évident d'acheter de bons sur vous si on n'a pas de stakes mané je dis un grand merci à Omni Kane et bien merci Soun un grand bravo à toute l'équipe très très belle victoire de ce Kremlin Captain quelle performance mesdames et messieurs sixième victoire consécutive du Hug chapeau The Real Good Food de PLC Cup septième épreuve sur 1500 mètres et bien la sortie des chevaux en piste le Tiger Island de l'écurie Gadjeda monté par Jeanne Aubard Dossier le 2 Even Chance de l'écurie Patrick Mervin monté par Cédric Cégéon Even Chance voilà pour permettre de mettre à terre et puis Tiger Allen va se rendre derrière les stales de départ sans son jockey sinon les autres sont sortis comme le cheval numéro 4 Cherish Jacham monté par Derek David dont c'est donc le 5 monté par Swapnil Rama Elite Clars le 6 monté par Brandon Lerena The Blue Streak maintenant va se rendre en piste The Blue Streak donc le coursier de Rangia Piatob monté par Grish Goumani ce vidéo 8 Timog de l'écurie Jean-Michel Henry monté par Kevin Ganoa Timog et finalement on retrouve maintenant le 3 c'est à dire Sidart de l'écurie Rameshua Gadjeda monté par Marco Van Rensburg Voilà les chevaux viennent de s'élancer pour cette septième course elle est dotée de la Real Good Food PLC Cup 500 mètres à parcourir départ très facile de Elite Clars qui se retrouve le long du rail mais elle se laisse déborder par Even Chance qui va lancer cette épreuve sur les bases élevées Elite Clars s'assoit dans sa foulée il est rejoint à l'extérieur par Cherish the Charm ensuite on retrouve Tiger Island à de longueur il y a Don't Say Don't ensuite Timog Sidart et en dernière position The Blue Strike on est au turbo Malartic à 1000 mètres du poteau avec donc Even Chance qui contrôle toujours les opérations sur son arrière-masse et rapproché Cherish the Charm idéalement placé le favori Elite Clars sous la montre de Brandon Verena à de longueur on trouve Tiger Island ensuite Don't Say Don't Timog The Blue Strike Sidart en dernière position on est à 600 mètres du poteau se dirigeant vers la rue du gouvernement avec et toujours Even Chance qui a le meilleur devant Cherish the Charm Elite Clars toujours idéalement placé il est suivi comme son ombre par Tiger Island Don't Say Don't également commence à bouger à l'arrière il y a Timog The Blue Strike et Sidart on aborde le dernier tournant avec Even Chance qui va tourner en tête avec Elite Clars qui semble très très facile voilà que Brandon Verena va presser le bouton et va déployer ses belles foulées Elite Clars mesdames et messieurs a fait le plus difficile la cause est entendue personne ne touchera la queue d'Elite Clars cet après-midi on se bat pour les accès-ci Tiger Island sera deuxième Don't Say Don't troisième Sidart quatrième et bien mesdames et messieurs quelle facilité d'Elite Clars cet après-midi monté en toute confiance par Brandon Verena regardez il n'a pas encore bougé il a laissé et bien se balancer sa monture par lui-même et puis dès qu'il presse le bouton quelle facilité Elite Clars va se diriger vers et bien sa deuxième victoire de la saison et la troisième victoire de sa carrière à l'arrière on se bat pour les accès-ci Tiger Island est deuxième Don't Say Don't troisième alors c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501